Les gars, c'est avec beaucoup de fierté que je fais cette vidéo aussi, parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter le Chez Moi au Cameroun. Je pense que j'ai fait un peu le tour en Afrique de l'Ouest, mais bon, le Chez Moi au Cameroun, vous saurez à quoi ça ressemble. Ce que je veux dire, c'est que ce projet, c'est avec beaucoup de patience qu'on l'a réalisé, parce qu'on est venu, l'appartement était chaotique. Et il n'y avait rien à l'intérieur. Même les murs n'étaient pas faits. Je pense justement avoir pris une vidéo. Je vais la passer, la regardez là. Regardez ce à quoi ça ressemble. Il y a du travail, du travail. Oui, nouvel immeuble, tout nouveau, tout beau. Donc nous, on le prend dans cet état-ci et il faut commencer les travaux, quoi. On aura des changements à faire, comme ce mur-ci, par exemple, on va le démolir, parce que ça, c'est la porte de l'entrée de la chambre principale. Et puis, dans lui, on va le démolir pour agrandir la pièce, sinon ça fait vraiment quelque chose de trop petit, quoi. Vous voyez ? J'ai hâte de voir ce à quoi ça va ressembler après. Et puis là, de ce côté-ci, regardez. Beaucoup verraient ça et fuiraient, hein. Mais franchement, il faut avoir la vision. Il faut voir le produit fini. Avant même que ce ne soit fini. Voilà les toilettes visiteurs ou des autres chambres. La chambre principale, là, c'est toilette à elle. Une chambre. Puis une autre chambre. Puis tout ça va. Vous voyez que rien n'était fait. Rien du tout. La très bonne nouvelle, c'est que l'appartement vient d'être fini. Je vais vous faire faire le tour de l'appartement. Et on va le décorer ensemble, OK. Et on va le décorer surtout à l'africaine. C'est très important. On aimerait bien se sentir en Afrique quand on vit en Afrique. Donc là, je vais tourner la caméra, on va faire le tour de l'appartement. Mais déjà, j'aimerais attirer votre attention sur certains détails, OK. Et quand on finissait l'appartement, c'était quelque chose qui me tenait tellement à cœur. Je me suis dit que c'est important, très important, qu'on le fasse ainsi. Alors ça, c'est la porte d'entrée. D'emblée, quand on entre, on est là. Ne regardez pas les choses au sol et tout. Vous allez voir que quand ça sera fini, ce sera un autre monde. Donc voilà la porte d'entrée. On entre comme ça. Direct. Alors ici, on aura une œuvre d'art très puissante. Je ne vous en dirai pas plus. On va faire un mur noir, une œuvre d'art africaine. Et en bas, j'aimerais ça compose des vases de la poterie africaine. Idéalement camerounaise, mais je pense que celle qu'on va mettre là va venir de l'Afrique de l'Ouest. Parce que j'ai des objets d'une famille potière de plus de centaines d'années qui font des miracles. Bon, ils vont faire de la poterie avec justement autour la géométrie sacrée africaine. Il y aura des détails autour, donc c'est vraiment l'image que j'ai là. Donc, bam ! En même temps, on entre dans l'appartement, on a cette vue sublime. Et regardez les détails. Regardez les détails du lampadaire. Alors, c'est un mélange très subtil, vraiment très subtil du fer. Comme beaucoup le savent, c'est en Afrique qu'on a masterisé là. Oui, master iron, le fer. Donc, c'est né en Afrique. Donc, la maîtrise du fer est vraiment, vraiment née en Afrique. Et autour, remarquez, on appelle ça en anglais rope. Donc, on va chercher un aspect un peu artisanal, qui est un aspect un peu africanisé, parce que c'est mélangé avec du raffia. Donc, c'est un mélange et deux. Et le raffia reste une des matières principales en Afrique, surtout ici en Afrique centrale. Et vous allez voir ce détail sur tous les lampadaires de l'appartement. Regardez ça. Vous voyez là, même les lumières murales. Et là, du côté de la table à manger, voilà, regarde, pareil. Donc là, on va faire le tour. Là, c'était juste pour vous faire une petite présentation. Vous montrez, il y a ce détail-là. Vous voyez que c'est vide. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est à peine on commence à faire rentrer les choses. Rien, rien du tout. Il n'y a vraiment rien. Il y a encore des petits ajustements à faire ici et là. Après, ce sera prêt, quoi. Un des ajustements, par exemple, j'ai demandé à ce qu'on change les fenêtres. Ils ont mis les fenêtres teintées. Et donc, ça obscurcit vraiment le living room. C'est un peu sombre. J'ai demandé à ce qu'on change. Ils ont changé pour mettre des teintées, mais pas claires. Moi, je ne veux pas de teintées. Je ne veux pas parce qu'on a des rideaux très lourds. Donc, on pourra couvrir si on veut de l'intimité. Mais là, on est en hauteur. Donc, c'est quoi les chances que les gens nous voient ? Et même si les gens nous voient. Peut-être que c'est l'esprit américain que je ramène ici. L'esprit new-yorkais où tout est ouvert. Mais on a les rideaux lourds, quoi. Donc, si on veut notre intimité, c'est sûr qu'on va fermer. Pareil, ils ont fait la même chose là. Donc, on fait le tour rapidement parce que là, je raconte bien ma vie. Alors, je vais tourner la caméra pour que vous regardez l'appartement. Donc, voilà. On entre ici et l'appartement est situé à Bonaprizo qui est le quartier chic. Je dirais dans le top 2-3 des quartiers chics de Douala. Voilà. On a beaucoup de choses à proximité, de belles choses. Mais je voulais commencer ma vidéo là. Et regardez qui est là. Constant ! Constant, dis bonjour. Je suis en train de lancer la vidéo pour présenter l'appartement aux gens. Ceux qui n'ont pas vu Constant. Le gars, c'est un des menuisiers. Lui et son frère, ce sont les menuisiers les plus talentueux du Cameroun. Vous n'avez pas vu la vidéo là. Je vais la mettre ici là. Allez la voir. Il est passé sur la chaîne. Je vous ai dit qu'il va s'occuper de meubler l'appartement. Il s'occupe de tout ici. La table à manger, les chambres, les chaises. Il fait tout. C'est comment ? C'est comment ? Je vous reviens dans un petit business qu'on doit régler rapidement. Il me plaît de la chaleur à Cuba. Mais si Constant vient de partir, on va continuer le tour vite fait. Très très vite fait. Donc l'entrée est là. Et les surfaces sont quand même assez petites. Je dois avouer. Par rapport à ce dont j'ai l'habitude. Là, on va mettre la table à manger. Vous voyez. Le chandelier, même vous voyez comment c'est... Pas le chandelier, mais l'empardé. Vous voyez que c'est orienté d'une certaine manière. De ce côté-ci, je me tourne. Là, c'est la véranda. Il y a une très belle vue sur Bonaprizo. Très belle vue sur Bonaprizo. L'école américaine est juste à côté. Et là, ce sera le salon principal. Donc là, je voulais qu'on mette un papier un peu spécial avec des zigzags. Qui fait partie des calculs arithmétiques africains. Dans quelque chose de plus de 75 000 ans. Donc je ne sais pas comment je vais tourner ça. Quand on s'est en train de réfléchir de manière ingénieuse, comment faire ça. On va trouver une manière de faire. Voilà. Et donc là, ça donne aux chambres. Et j'aurai besoin de votre aide par rapport... Parce que j'ai une question très importante à poser par rapport aux chambres. Et là, c'est la cuisine. Bon. Le travail à la cuisine, là... On me dit que je suis perfectionniste. Moi, j'aime les choses bien faites. Ce n'est pas... Mais on va revoir la cuisine après, à la fin. Parce que le travail qu'ils ont fait, je n'ai pas trop aimé. Donc, le frigidaire, il se venir là. La cuisinière, là. Ou on va faire l'inverse. Je ne sais pas encore trop. Voilà. Dehors, on va mettre une machine à laver. Super important. Et on va refaire la peinture, les gars. Parce que je ne suis pas trop fan du jaune, là. Le bois jaune, là. On va rendre ça un peu plus sombre. Plus chic. Quand c'est sombre et noir, c'est chic. OK. Donc, voici. On va mettre une laveuse pour les habits, ici. OK. Celles qui vont me dire que... Mais tu ne laves pas les habits à la main. Les gars. Je le fais depuis que je suis en africain. Mais c'est fatigant. Pourquoi quelqu'un a conçu quelque chose pour nous faciliter la vie? Et moi, je vais venir souffrir. Y'en a quoi, laveuse, laveuse. Je vais mettre ça devant, laveuse. OK. On continue le tour. Donc, là, on rentre dans les chambres. Et j'ai une question très importante pour vous. Parce que ça, c'est un appartement de trois chambres. Et la raison pour laquelle on a pris le trois chambres, c'est parce qu'il y a la chambre principale, ce que vous voyez là. Mais il y aura également la chambre des enfants. Une chambre supplémentaire. Donc, les cousins, les cousines, les invités. Bon, moi, je suis à l'africaine. Je ne suis pas du genre, moi, monsieur et les enfants. Ma maman vient visiter, quitte sa maison. Elle vient visiter ce genre de trucs. Tu vois, je veux mes soeurs qui viennent de l'étranger. Qu'elles aiment cet espace, mes neveux. Vous voyez? Donc, voilà. Et la question que j'avais par rapport à ça, parce que comme on mentionne dans une vidéo précédente, vu que je ne suis pas ici tout le temps, quand je ne suis pas là, l'appartement sera mis à la disposition des gens qui veulent venir au Camelou, passer un très bon séjour d'un confort esqui, un confort africain. Vous voyez qu'on parle sur un luxe africain. Donc, c'est ce confort-là que je veux récrier ici. Par contre, j'ai un peu de misère à penser que les gens vont dormir sur les vies de mes enfants. Donc, du coup, vu que c'est trois chambres, la plupart du temps, quand les gens voyagent, ils ont besoin de deux chambres, parfois une, trois, c'est souvent exceptionnel. Ce à quoi je pensais, je voulais vraiment condamner la chambre des enfants. Mais non, je ne suis pas sûre que c'est une bonne idée. Je veux condamner, il faut juste que j'explique aux gens, va juste que j'explique aux gens un peu, bon, la prie ou celle qui est là, bon, c'est la chambre des enfants, il ne veut pas qu'on y entre, c'est tout non. faire un clé. Est-ce que c'est une bonne idée, oui ou non, si je dois mettre l'appartement emmeublé quand je ne suis plus au Cameroun, ou est-ce que vous pensez que je devrais justement garder les trois chambres disponibles? Mais ça ne me banalise. Franchement, je vous dirais le délire. Mais en bas, c'est un peu le côté mère, maman, maman, de moi. Donc, là, on est dans la chambre principale. Voilà. Et regardez le détail qui revient. Je vous ai parlé du Raffia un peu plus tôt, vous voyez? Donc, je voulais vraiment ramener ça dans le décor. On reste vraiment dans le concept traditionnel. N'oubliez pas que ce genre de matériel, c'est très connu en Afrique et en Asie. Je voulais ramener ça ici. La chambre principale aura une décoration particulière. Mais je me demande encore quoi faire. Dans les bons yeux, là. Ceux qui sont bons en déco. Pas les gens qui mettent les couleurs, là, partout. Violet, où je vais, je ne sais pas. Ceux qui sont bons en déco dans les couleurs. Neutres. Je suis très couleur neutre. Mais africaine également. Donc, j'aimerais exploiter ce mur-ci. Mais je ne sais pas trop quoi faire. Peut-être mettre un miroir. Un grand miroir. Mais le problème, c'est que, vu qu'il y a la fenêtre, là, ils pourront se voir. Mais mettre peut-être un portrait. Ah, non, non. Ah, non, non. OK. Donc, je vais vraiment lire les suggestions par rapport à ça. Surtout si vous êtes bons, là. Je vais copier et je vais vous donner le crédit. Ne vous en faites pas. Alors là, on a des placards. Vous voyez les couleurs. Je ne suis pas fan. Donc, c'est ce qu'il reste à faire avant qu'on commence à aménager. On va assombrir un peu ça. Mais pas noir. Un marron choco, royal, luxueux. Vous voyez qu'on va mettre ça là. Et puis là, c'est la douche principale. Vous savez que les superficies sont petits. On est dans le quartier le plus cher de Doual, au Cameroun. Donc, on vous dit qu'il y a un petit appartement comme ça. Si on vous donne le prix, vous allez vous évanouir. Voilà. Et c'est vraiment petit. On a l'endroit pour se procéder. Je vais demander à ce qu'on rajoute un cabinet. N'oubliez jamais qu'au niveau de l'ordre, et ça, je vous le dis, les gens qui sont désordonnés, si vous voulez avoir un appartement ordonné, le mot d'ordre, beaucoup d'ordre, c'est de cacher les choses. On doit cacher les choses. Hein, les gars? Cacher. Cachons. C'est important. Donc, voilà. Accrocher les serviettes. Et là, on a ça pour la douche. On va ouvrir et voir à quoi ça ressemble. Là, c'est quand même assez spacieux. Ah oui. Oh oui, oui. C'est très spacieux. Regardez. Voilà. Bon, une personne m'a suggéré de mettre les shampoings, les trucs ici, mais I don't know. Je vois plus un endroit où on peut s'asseoir. Le jet d'eau peut venir vous retrouver là. Vous êtes assis tranquillement. Au lieu d'encombrer avec. Oh, I don't like that. Maintenant, je sais pas où on pourra mettre le cabinet là. Le petit, j'ai besoin d'un truc. Où on met les choses. Parce qu'idéalement, ça là, ça devrait être le genre qui descend. Mais je n'étais pas là quand ils ont installé ça. Donc, je suis venue bien après, malheureusement. Ok? Voilà. Donc, il faut trouver une solution par rapport à ça. On finit vite le tour. Voilà. Donc, là, c'est la chambre principale. Là, on va dans les deux chambres. Les toilettes pour les deux chambres et les toilettes des visiteurs. Toujours un peu à l'étroit, mais c'est pas pire non plus. Regardez. Voilà. Ils ont fait la même erreur là. On aurait dû optimiser l'espace. Avant, le cabinet, on ouvre les tiroirs, on met à l'intérieur. Ils l'ont pas fait. Et deuxième chambre. Bon, durant les deux prochaines semaines, les gars, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de vidéos sur l'appartement. Parce que je vais vraiment vous emmener dans le voyage avec moi. Deuxième chambre. Et enfin, troisième chambre. Et c'est celle-ci que je veux qu'on condamne. La chambre des enfants. Ok? Donc, on va mettre un lien étage ici. Que constant va faire. Voilà. Mais bon, durant les prochaines semaines, comme j'ai dit, vous allez sûrement... Sûrement, dans plusieurs vidéos, j'aimerais vous amener à l'école à l'aventure. On va vraiment meubler l'appartement. C'est un simple, on voit à quoi ça ressemble. Le processus. Et puis, on va voir à la fin à quoi ça ressemble. Et je n'ai que deux semaines de camerole. Donc, je n'ai que deux semaines pour lui faire repartir. Je veux repartir dans notre pays. D'accord? C'est chaud. Les gars, c'est chaud. Donc, dites-moi ce que vous pensez. Et je n'ai pas vos suggestions par rapport à la chambre. À ça, je voudrais condamner cette chambre-ci. Ou je voudrais la laisser ouvrir pour que des gens utilisent la chambre des enfants. Ah là là. On se voit à la prochaine vidéo, les gars. Je vous ai vraiment à une montée, ok? Peace out.